Si on s'habillait enfin dans la rue, on était arrêtés. Quand j'ai démarré chez Paris, la police savait pas trop si j'étais du lard ou du cochon. On avait des dents vraiment merveilleuses. C'est la seule chose que j'ai de vrai. Marie, trois fois. J'ai deux enfants. J'avais l'ambition de travailler en homme. Et j'avais pas de contrat. Elle, elle l'est refusée du contrat. J'ai essayé de savoir, moi aussi, quand est-ce que le déclic se faisait. Et je pense que c'est quand je mets la perruque. Elle est au bout. Ils jettent dans la mort avec des nuances. Ils étaient deux. Ils ne font plus qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il y a toujours... Il y a ma mère. Qui ? C'est ma mère. Oui. 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 Quand ma mère a eu l'air, elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer, elle m'a eu un homme qui a été marié. Et, um... It was... It wasn't good. I wish he had taken me to my father. It's funny, when I see some of them, I go, yes. You remember her one. Yes, I remember that. Oh. En ce rêve incarné de la femme, les hommes essaient de comprendre que des êtres sans assise morale solide osent aller jusqu'à des actes contre nature, jusqu'à des manières de défis à la création. Ça a sans doute été la première personne à rendre visible la diversité sexuelle et la diversité sexuelle dans une seule personne. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, le travestisme s'est vu comme une perversité. Il serait hypocrite de passer sous silence ces inversions monstrueuses. Ces êtres dévoyés auraient besoin, en fait, du secours de la médecine. Mais lui, comme c'est un art et un art qu'elle réalise très, très bien, alors ça passe tout autrement. C'était nouveau partout. C'était défendu. Si on s'habillait en femme dans la rue, on était arrêtés. On n'avait pas le droit, mais comme j'ai démarré chez Paris, la police savait pas trop si j'étais du lard ou du cochon. Ils savaient pas comment. Alors, ils sont venus pour m'arrêter, mais je n'étais arrêt à faire comme des lards, on va regarder du spectacle. Et ils ont aimé! J'ai fait une tournée de France avec mon Big Bang, puis à la fin, j'étais à Paris. Puis je rentre dans un bar de travestis. J'ai parlé de Guilda, puis tout le monde connaissait Guilda à Paris. Toutes les travestis. C'était la reine. C'était le King Kong, man. Si le Saint Laurent rencontrait la serre, il lui ferait la cour, lui parlerait d'amour aussitôt. Si le Saint Laurent... Guilda, en France, dans le milieu transformiste, est considérée comme vraiment la star, la reine des transformistes. Alors, nous arrivons ici, devant le cabaret mythique, chez Madame Arthur. C'est donc ici que Guilda fait ses premiers pas en tant que travesti, que transformiste. Il a fait beaucoup de cinéma, il était figurant, mais il changeait tellement de maquillage, il était dans différentes scènes, et c'était une main, la même tête. La femme coupait un morceau, et c'est moi qui a fait les morceaux. Il n'y avait pas de travesti à l'époque. C'était pas à la mode. Alors j'ai surpris tout le monde, quand ils m'ont vu arriver. Ils en venaient pas. Mais ça m'a démarré une carrière que j'avais pas prévue du tout. J'avais pensé à tout, sauf à faire une carrière, à bien, enfin bon. Et là, il n'y a pas de travesti à l'époque qui l'a aidé. Il ne s'agit pas de travesti à la mer et se se lui Non, mais non, mais la femme, il ne s'agit pas d'être inné. Il y a NFT. Quand j'ai aimé le sushi Tu nos diu naît « Mimis, j'ai plus qu'à l'encontre vous. Moi, j'ai mis chaud. Mimis, que les restes, et puis les gars, mimis... » « Voilà, j'ai mon petit village à mon art. » « Les célèbres travessies après l'autre génération. » « Ah, en admiration. C'était leur idole, Gilda. » « C'était la célèbre coccinelle. » « Elle était en estase devant quelqu'un. » « La transformation d'homme en femme, est-ce que ça a été dur, côté mental ? » « Non, parce qu'avant d'être opérée, j'étais déjà très féminine. Tu te souviens ? » « Faut dire que Gilda, j'étais quand même un perfectionniste. » « L'élégance, le talent. » « Il était beau, hein. » « Mais en garçon, c'était un joli petit boy de bistaghet. » « Je suis un joli petit boy de bistaghet. » « Si j'en sais pas faire, ma seule joie, mon seul bonhomme, si vous n'aimez... » « Si vous n'aimez... » « Merci, tonis, tous connaît... » « Les cinghettes est venue un soir. » « Je faisais son imitation à la revue. » « Elle a été emballée quand elle m'a vue. » « Elle cherchait une doublure pour la remplacer dans les escaliers. » « Quand elle m'a vue, elle m'a tout de suite engagée pour sa revue. » « Alors elle rentrait sur la scène, elle parlait avec son public. » « Les études rappelles publiques en 1925... » « Quand je chantais... » « Et là, moi, j'apparaissais en Miss Dinghette. » « Et puis, on est devenus amis. » « On a voyagé ensemble. » « On a fait toute l'Europe et l'Afrique en zigzag. » « On est venus à Montréal en 1951. » « Oui, c'est moi, mais voilà, je me ramène. » « J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche, l'Hongrie... » « Je travaillais Gilda en le sac. » « J'en avais marre de faire des imitations. » « Alors j'avais créé Gilda. » « Alors j'ai cherché un maquillage, une couleur de cheveux, une coiffure, un style... » « Et petit à petit, j'ai été rouge, j'ai été brune... » « J'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avant de voir qu'en blonde, j'étais plus jolie. » « Et puis, c'est comme ça que ma carrière est partie. » « On peut s'attendre à voir revenir les piliers du théâtre des variétés. » « Donc Gilda, qui est ici pour la xième fois, je ne sais plus combien de fois. » « On peut s'attendre à voir revenir les piliers du théâtre des variétés. » « C'est encore au-delà de son représentation. » « Quel souvenir, hein? » « Oh là là... » « Les gens qui ont passé ici... » « C'était rempli tout le temps, tout le temps. » « J'ai eu le théâtre pendant 33 ans. » « Il a dû être ici pendant 32. » « On remonte en 1967. » « Il y avait un paquet de robes, il y avait tout. » « Autour des robes de Gilda qui étaient là, là. » « Tout était accroché au plafond. » « Fallait... » « On n'avait pas d'espace nulle part. » « On n'avait pas... » « On pouvait pas lui demander de couper ses costumes. » « C'était ça sa force. » « Alors... » « Il y a eu tellement de changements. » « Tellement, tellement de changements. » « Mais que de beaux souvenirs. » « I worked with your dad at the Théâtre Berriété as a dancer. » « Working with him was like nobody else. » « Yeah. » « You could be doing the same show for three or four months, six or seven nights a week, » « and he could still make the people on stage crack up. » « He could do it at the drop of a hat. » « Right. » « But man, your dad was... » « Ah, jamais! » « Ah! 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 » « Un sens de l'humour extraordinaire. » « Doubler d'un sens du ridicule. » « Et ça, c'est très important pour un métier qui fait ça. » « Mais non, mais moi, j'aime mieux m'ordre là. La viande est plus tard. » « And this is you. » « Yeah. » « That's him. » « He was in the same business as your father. » « I was in the same business. » « He's a female impersonator. » « You have to be a special personality to be able to impersonate with such dignity and respect. » « Oh. » « And you have to be comfortable in your own skin. » « Yeah. » « You cannot do that and not be comfortable in your skin. » « You can't. » « You can't force them to accept you. » « You have to be at peace with yourself. » « And I think he was at peace with himself. » « Mmm. » « My son drew a picture when he was in school. » « Draw a picture of your family. » « So he did. » « So there was mummy and daddy. » « But daddy was wearing a dress in costume. » « And I got a call from his teacher. » « And I said, no, no. » « I said, that's what his father does. » « His father's in entertainment » « and we don't have a problem with it » « so I seriously don't expect you to have a problem with it » « and that's what it's all about. » « You have to be comfortable with what you do » « and they both work » « Here he is as Lucio Ball. » « Oh, my God » « Ha 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 » « Oh, my God » « what do you think, Marlene? » À 71 ans, j'étais encore une amie, ma chère d'équipe, Paul Bicch. Je n'en appartiens qu'à toi, je n'oublierai jamais. Quand il faisait, par exemple, Édith Piaf, il se mettait des élastiques après des pognées comme ça pour gonfler les veines. C'est du détail, tu comprends? Mais c'était ça, Guillaume. C'était un peintre, il remarquait tout ça. Et ses maquillages, c'était des peintures, tu comprends? Quand il faisait Brigitte Bardot, c'était ça. Quand il faisait Marilyn Monroe, c'était ça. Quand il faisait Piaf, c'était ça aussi. Malheureusement, elle avait plein de qualités, mais son ennemi, c'était l'argent. Il était incapable, incapable de garder de l'argent, quand même. Il faisait une revue, il faisait peut-être 40, 50 000 $ avec sa revue. Il partait à Paris, il allait voir Madame Février, il achetait pour 40, 50 000 $ de plumes. Il revenait, il n'y avait plus une salle. C'était ça, Jean, c'était comme ça. Lui, lui, de payer son loyer, ça ne l'intéressera pas. Mais tout l'argent qu'il y avait, c'était de le réinvestir dans une prochaine revue. Mon truc en plume, plume de panthère à milliard d'heures. Mon truc en plume, ça fait rêver, mais c'est parfait, faut pas toucher. La guilda, ce qu'il aimait, c'était vraiment les parures en autruche. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui était... Même encore maintenant, quand on doit faire un très beau costume pour le musical, on fait toujours des boas d'autruche. C'est Miss Tinguette, la première, qui a amené cette idée à vouloir de la plume dans ses costumes et dans le musical. Même nos clients actuels transformistes nous parlent toujours de Guilda. Pour eux, c'est un modèle. Non, mais c'est vrai, c'est resté le modèle. D'ailleurs, je l'ai appris, sa disparition, par un client qui venait chez nous, qui m'a dit, voilà, Guilda est décédée. Tout à fait, oui, oui. C'est resté dans les mémoires. Jean, c'est la perruque qui faisait le costume. Très, très, très perfectionniste. Aucun détail échappait. Et tellement que... Il est mort pauvre parce qu'il dépensait énormément. Est-ce que le changement, ça se fait très, très progressivement, au fur et à mesure que vous mettez du maquillage? Vous voulez parler du changement... À l'intérieur de vous-même? Non. J'ai essayé, j'ai pensé à ça souvent, j'ai essayé de savoir, moi aussi, quand est-ce que le déclic se faisait. Et je pense que c'est quand je mets la perruque. Cette différence entre Jean et Guilda était vraiment, mais vraiment apparente. Quand on avait des problèmes, on allait le voir, puis c'était Jean, on allait le voir après un show au restaurant, on en parlait, puis là, il était mou. Il était, « Oh, essayez de vous entendre, là, les boys! » C'est où Guilda arrivait, posait le pied sur la scène. Wow! Là, c'était Guilda, la patronne. C'est elle qui décidait tout. Et là, ça se réglait. Là, on craignait Guilda. Puis il y a une chose qu'on retient du couple Jean et Guilda, c'est que Jean était au service de Guilda. C'est peut-être ça qui le rendait un peu triste parfois. Guilda prenait toute la place. Maintenant, c'est la perruque. Maintenant, c'est la perruque. C'est là que ça se passe, alors. C'est là que ça se passe. Ah! Elle est au bout. Mal coiffée. Et le déclic? Le déclic, c'est fait. Guilda, elle n'est pas présente, mais elle est dans ma tête. 24 heures, c'est un 24. On se parle. Elle critique des choses qu'elle met en rogne. Quand je faisais les chorégraphies pour elle, si ça lui plaisait pas, le soir, elle faisait autre chose. Puis moi, ça m'était dans des rages. Mange pas de ça. Mange pas de ça. Je me disais que c'était un peu y foutre. Ça mangeait quand même. Non, elle veillait sur sa silhouette. Elle voulait pas grossir. Elle avait signé des contrats qui me plaisaient pas. J'étais obligé de travailler dans certains clubs que je n'aimais pas du tout. Et pourtant, c'est elle qui avait signé. J'avais l'ambition de travailler en homme. Et j'avais pas de contrat. Elle... Elle les refusait, les contrats. Alors, ça me tapait sur les nerfs. Tout ce qu'elle faisait, c'était bien. Ce que je faisais, moi... et puis j'étais obligé de... de faire ce que... ce qu'elle dessinait. J'ai brûlé sa garde-robe. J'ai brûlé sa garde-robe. Elle m'en a voulu. J'ai brûlé sa garde-robe à San Francisco en disant, là, elle va arrêter. et puis j'ai pas trouvé de travail et j'avais des contrats pour elle qui attendaient. Alors, elle a fait que je refasse sa garde-robe. ça a l'air idiot quand c'est raconté comme ça. Mais quand on le vit, c'est pas pareil. Quand on est un double comme vous, on est doublement seul, alors? Oui. Oui, parce que lorsqu'on est seul et que c'est voulu, c'est très bien. Mais quand on est seul et que sa moitié se meurent de s'amuser, de se distraire, c'est dur. Mais c'est comme d'ici à moi, on est collé deux, on est collé deux. Est-ce que vous avez fait la paix avec vous-même? Oh oui. Mais ça fait pas longtemps. Non. Ça a pris combien d'années? Oh, 35 ans. Jusqu'à temps que vraiment je réalise qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. ça, c'est des cornes de buffle. Ça vient du Laos. Mon beau-frère est le prince Sissouk Nachan-Basak. Son père est le roi du Laos. Ma soeur est princesse puisqu'elle a épousé un prince. Moi, je suis comte. Pas en banque. Monsieur Jean-Guilda, qui êtes-vous? Je suis français, provisoirement, encore pour quelques semaines, ça dépend d'Ottawa actuellement, né à Paris en 1924. Euh... au Canada depuis sept ans. Et vous, Guilda, qui êtes-vous? Je suis actrice, chanteuse, danseuse, comédienne. Je suis toute sorte de femme. On est une seule. Que faisiez-vous avant d'être Guilda? Avant d'être Guilda... Guilda était une famille noble, et ça, c'est vrai. Il s'appelait Jean-Guida le Montellaro. À l'époque, j'avais 18-19 ans, j'avais rencontré sa mère, la comtesse de Montellaro, qui était une femme avec une classe absolument extraordinaire, comprends-tu? Et elle m'avait dit un jour, si jamais vous venez sur la côte d'Azur, vous venez visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Il avait des talents que ma mère lui a donnés, parce que maman, à l'origine, elle avait cette voix, quelle belle voix, et elle aimait le faste aussi. Et bien, Jeannot, il a hérité totalement de maman. Je dois reconnaître que la garde-robe de maman a eu une énorme influence sur ma carrière. Parce que très petit, j'adorais jouer dans ses robes, ses fourrures, ses bijoux, ses produits de maquillage. Jeannot, c'était le chouchou. Mes trois premiers frères et sœurs, ils avaient tous une gouvernante. Mais Jeannot, il aimait beaucoup le tralala. Alors pour lui, la noblesse, c'était très, très important. On avait l'hôtel d'Europe à Avignon. Mon père était le propriétaire. C'était un très vieil hôtel. Tout était signé. Et la chambre où avait couché Napoléon, il y avait la chambre où avait couché le tsar de toutes les Russies. J'avais cette atmosphère un peu de cathédrale dans cet hôtel. Il y a eu le crash américain. En France, ça a été dur. Le contraste de sa vie, il a connu le luxe, mais il était bébé. Après, il a connu quand même la guerre. Il s'est battu, Jeannot, quand il était dans le maquis. Il y avait les Allemands qui recherchaient les jeunes qui se cachaient. Nous, on sortait du village pour les nourrir. Et tous ces jeunes, dont mon frère, qui avait à l'époque 17 ans, 18 ans, il se battait, quoi. Et là, c'est là où il était... Il a commencé à abandonner pour faire de la peinture. Ça a été longtemps caché. Quand on l'a découvert, il était déjà un artiste. Donc, c'était déjà quelqu'un. Parce que nous, on croyait qu'il était toujours peintre. Ça a été dur. Ça a été dur pour mon père qui était très... très strict, très pratiquant, très... croyante, catholique. Et pour lui, c'était dur, ça, de voir son fils dans ce milieu-là. Mais finalement, on s'est habitués, quoi. Il était comme ça, c'était comme ça. Il était tellement gentil, Jeannot. Il était très doux comme homme, très affectueux. On a beaucoup aimé. Mais bon, il avait une vie tellement différente de la nôtre. Sous-titrage ST' 501 Alors, Guilda, il y a quelques secondes pour vous parler de son fiston. Le voici, justement, One Night Only. Yvan Guilda. Tu veux tout de moi, mon coeur, mon esprit. Yvan, j'ai pas pu épouser sa mère. Et entre-temps, Yvan était né, il vivait à Rivière-du-Loup avec sa mère. Et Yvan, quand il a eu 16-17 ans, m'a dit, je veux aller vivre un peu avec mon père. Bien le connaître, savoir ce que nous avons en commun. Toi et moi, moi, j'y crois, toi et moi, on fait des envies. Puis un jour, il m'a téléphoné, il a dit, je rentre à la maison, je suis malade. Je faisais l'attendre à l'aéroport. quand je l'ai vue poussée par une hôtesse dans une chaise roulante, j'ai su tout de suite qu'elle avait le sida. C'est toute ma vie qui est morte. Je n'ai plus le goût à rien. Ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Jean pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh mon Dieu, qu'il est triste. Je l'ai invité sous le souper chez moi puis il écoutait des chansons qu'il rappelait Yvan. Ça avait été dur. Il ressemblait à Jean, c'était incroyable. Yvan avait des petites dents, comme Guilda. Vraiment, il avait l'air de son fils. Tout le monde y croyait. Et à la fin, je dirais qu'ils avaient plus une relation père-fils qu'au début. J'aimerais vous dire un petit mot à votre fils un peu, comment vous aimez ça travailler avec maman, papa, maman, papa, papa. C'est bien. C'est bien? C'est bien. Yvan était un coiffeur de Québec. Son vrai nom était Irénée. Gilda était par hasard dans un cabaret de Québec et puis il a vu Yvan danser. Il était grand, il paraissait bien, il était un bel homme. Alors, puis finalement, ils ont fait connaissance puis Gilda lui a dit, écoute, si tu veux être avec moi, partager ma vie, je vais te faire faire toutes les scènes du Québec. Tu vas apprendre à danser puis tu pourrais être dans ma revue puis je t'emmènerai partout. Jean, c'était marié trois fois. Ouais. T'es dans la compétition avec tes femmes. People wonder why would someone like Jean get married? You know, he was a female impersonator, you know, most of them these days are gay. But of course, in the very early days, many of the gay men got married in order to sort of hide who they were. Mais aussi, à l'époque, il faut dire que, probablement, que s'il avait pu vivre sa vie librement, c'est sûr que sa sexualité aurait été différente de celle qui criait sur les toits. Mais à l'époque, c'était ça. Puis pour sa carrière, c'était important qu'il garde cette image-là. Alors, il tombait amoureux, mais il s'est toujours caché. Il souffrait beaucoup. L'amour l'a fait souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que même, aussi, les gens avec qui il tombait en amour quand il était en guilda, oh, wow! Mais lui, il voulait pas que... Il aurait pas voulu que l'autre couche avec son tube de make-up. C'est moi-moi, non pas l'image que je projette. C'est ça. Tu avais bien promis lorsque tu es parti d'écrire au mon amour et j'attends chaque jour une lettre de toi, quelques mots de ta main, disant comme autrefois ces mensonges divins écrits. Je t'en supplie. Je serais que tu vis et je pourrais sourire. on est très copains tous les deux. Il tient une grande place dans ma vie. Les gens qui me voient pour la première fois trouvent que j'ai l'air triste. J'ai pas l'air heureux. J'ai jamais été vraiment malheureux. Mais je me rappelle pas avoir été heureux. Les gens s'imaginent parce que je suis connu que j'ai une vie merveilleuse. J'ai une vie pourrie. Pourrie, pourrie, pourrie. Et j'attends. Je vais être dans la mort avec délivrance. Les gens ont peur de mourir. Ah ben, mon Dieu, pas moi. Ah ben, mon Dieu, pas moi. C'est pour ça que je me suis attaché à mon métier, plus que je n'aurais dû. J'ai dépensé des fortunes pour être plus élégant, éléganteux. je me suis vengé sur mes l'air de robes. J'ai dépensé, mes dépensés. J'ose même pas y penser, alors c'est vous dire. J'ai acheté des chinchillas à 80 000 dollars. Six visons. J'avais pas de famille, j'étais seul. Je lui ai donné vie petit à petit. Elle est devenue... Puis elle s'est développée dans ma tête d'une façon... pour le bien du reste, parce que... les décisions qu'elle a prise ont toujours été bonnes. J'ai réalisé que je ne connaissais pas mon père et mon père était horrible à moi. Et je me suis rentré et il y avait une box qui était en train d'être dans la mail. Et donc, je l'ai ouvert et il y avait des pictures de me dans ma vie qui m'ont été sent à moi par ma step-faire. Et puis, je suis venu à une photo, et c'était une photo de moi et de mon père quand j'étais jeune. Et je l'ai regardé et je l'ai vu et j'ai vu comment j'ai aimé que j'ai aimé et la voie j'ai aimé et le Landsy m'ont angissez et où on a eu qui m'ont m'amnés sauf, Et je n'ai jamais eu preocupé comme ça avant. Et je que j'ai aimé que c'est que afterwards c'est Et donc, je l'ai tourné la photo, et c'était «Gay et Jean, Montréal ». Et sans même penser, je l'ai appelé à Montréal, et je l'ai appelé à Montréal, et je l'ai appelé à Jean-Guida. Et je l'ai appelé, et je l'ai appelé, et je l'ai appelé. Et je l'ai appelé à Montréal, et je l'ai appelé à Montréal, et je l'ai appelé, « C'est probablement l'air d'être fou, mais mon nom est Gay ». « Gay » n'est pas un nom de quoi ? J'ai dit « Ah oui ? » Elle me dit « Mon père est mort ? » Et je voulais savoir s'il allait de la famille à Montréal. Je lui ai dit « Il est mort de quoi ? » Elle me dit « Ma mère m'a pas dit. » Et il lui a appelé « Gay, c'est toi. » Et je l'ai appelé à Montréal. J'étais 40 ans. Et puis... Moi, je la croyais morte. Et elle me croyait mort. Alors, deux morts qui se rencontrent. On a braillé au téléphone. Elle ne pouvait pas parler parce qu'elle pleurait. Je ne pouvais pas parler parce que je pleurais. Il y avait des silences quand on finissait plus. On se disait deux mots, puis on commençait à pleurer. C'était un peu de surprise pour vous. Pour vous montrer. Ah ! Oh, nous étions pleins. Oui. Oh, mon Dieu. Nous étions tellement heureux. Vous savez, vous pouvez voir comment... Oui. ... comment j'aime mon père. C'est ton héros. Oh. C'est tellement beau. Tu étais bien dans ma peau. Mais ta gaine me faisait mourir. Sans toi, j'étais un gros héros. On t'aimait, on t'admirait. Comme une reine, je t'habillais. Ce qui était bien dans ma peau. Tu savais que j'étais là toujours prêt à te protéger. Et qu'au moins de faux pas, j'étais là pour te relever. Et je travaillais d'arrache-pied pour que ton coeur soit bien. C'est trop weird. down Right. Là-bas, vous avez gagné với vous en sp IOPS. Et donc c'est aujourd'hui. Bien joué à l'é帆 du coeur. C'est une personne créative, inspirante et merveilleuse. Vous êtes tellement gentil et élégante dans tout ce que vous faites. La plupart du tout, vous aimez vos fans et votre famille, et vos amis et vos amis vous aimez. Je suis très fier de vous, et je ne voudrais pas vous changer de manière à vous. L'incomparable Gilda, l'unique, la magnifique, ils étaient deux, ils ne font plus qu'un. Et quand après la performance, j'ai cueilli mon dernier bravo, alors je fais la révérence sur un trémolo de piano. Je retrouve alors la solitude dans la senteur des fleurs fanées. Et toujours seul, comme d'habitude, je rentre alors pour me changer. C'est parti. Alors c'est parti. Sous-titrage ST' 501